... Je vous parlais aujourd'hui de la rentrée littéraire des éditions de Noël en 2016. Cette rentrée littéraire est principalement axée sur des romans étrangers avec trois romans. Un premier roman d'une écrivaine danoise qui s'appelle Jeux de vilain et qui nous raconte l'histoire d'une famille danoise qui a trois enfants, une grande fille, un ado et une plus petite fille. Ce qui va être assez frappant dans ce roman qui est raconté du point de vue de chacun des enfants, c'est les jeux un peu pervers de l'enfance et de l'adolescence où on met en scène ces jeux soi-disant innocents mais qui finalement s'avèrent bien plus complexes qu'il n'y paraît et où le monde des enfants est en totale opposition à celui des adultes. Donc c'est une description assez franche, assez directe et parfois même un peu cruelle de ce que les enfants peuvent imaginer dans le dos des adultes. Notre second roman est un roman italien, il s'appelle Sur l'île, une prison et on est transporté dans cette prison où vient d'arriver un jeune homme qui fait partie de la mafia et qui est interné dans cette prison à la suite de l'enlèvement d'une jeune femme. Donc il va découvrir l'univers carcéral avec toutes ces lois, tous ces règlements de comptes, toute cette hiérarchie. Alors évidemment la hiérarchie entre les prisonniers eux-mêmes et ce qui est encore plus difficile finalement à comprendre, c'est la hiérarchie qu'imposent les gardiens et les jeux assez sadiques, les jeux de pouvoir, d'humiliation entre les uns et les autres, les gardiens étant bien évidemment pas les derniers à participer à tous ces jeux-là. C'est un roman très fort qui est écrit d'une façon assez simple finalement parce qu'on est dans la tête de ce jeune homme qui est une espèce d'homme de main de la mafia qui n'a pas une grande envergure, donc il y a un vocabulaire assez rustre. Mais finalement il y a un contraste que j'ai beaucoup aimé entre la violence des sentiments, la profondeur des sentiments et finalement le côté simple de cette langue. mais le contraste entre ces deux choses-là donne un effet très particulier au livre et le rend d'autant plus efficace et d'autant plus puissant à mon avis. Et enfin notre dernier livre est une jeune auteure américaine pour laquelle toute l'équipe de Noël a eu un véritable coup de cœur. Elle s'appelle Megan Cruz et elle nous raconte l'histoire d'une famille américaine qui vit dans l'état de Washington, donc en pleine nature, on a le papa, la maman et deux enfants, un garçon qui s'appelle Jackson qui a 12-13 ans et une petite fille de 5 ans. Et cette famille est violemment perturbée par des violences domestiques qu'impose le père à la mère, c'est-à-dire que quand il rentre du boulot et qu'il a bu un petit coup, quand il a la moindre contrariété, il tabasse la mère. Et ce qui m'a dès le départ tout de suite touchée énormément, c'est la façon dont le grand frère essaie de protéger à tout prix la petite fille, sa petite sœur. Et on voit très très bien expliqué la façon dont la violence monte, la façon dont ce garçon finalement a des sortes d'antennes et il voit quand le père commence à picoler, il sait que ça va mal tourner et il invente des tas d'histoires pour éloigner sa petite sœur. Alors ça peut être, écoute, viens, on va aller pique-niquer dans la forêt, viens, on va aller attraper des grenouilles. Mais à tout prix, à tout prix, il cherche à tout prix à la protéger et à la sortir de là quand il sait que ça va mal finir. La mère a cherché plusieurs fois à fuir, elle a emmené ses enfants et chaque fois le père les a récupérés et a réenfermé la mère, les a empêchés de repartir. Cette fois-ci, après une raclée un peu plus violente que les précédentes, la maman décide de partir et au lieu de fuir sur la route, elle va se terrer dans un hôtel, un motel, pas très loin de là où habite le père. Elle explique aux enfants qu'ils vont se planquer quelques jours et qu'après ils partiront. elle les couche et au petit matin, Jackson a disparu. Et ce que Jackson a fait, c'est qu'il est retourné chez le papa et il est allé dénoncer au père l'endroit où la mère et la fille ont été cachés. Alors on est évidemment atterré par cette nouvelle et ce qu'on finit par comprendre, c'est que Jackson n'a pas trouvé de meilleur moyen que ce moyen-là pour essayer de retrouver une valeur, d'avoir une valeur quelconque aux yeux de son père. Et donc il a cherché une complicité, évidemment en vain, d'une façon totalement dramatique, une complicité avec son père en dénonçant sa mère et sa sœur. Donc le père va récupérer la mère et la sœur et la mère n'a pas changé d'idée. Et la fois suivante, elle part, mais toute seule, avec la petite fille, et elle abandonne Jackson au père. Et là, les relations entre le père et le fils vont évidemment être très très compliquées, d'autant plus que Jackson, adolescent, se rend compte que finalement il est homosexuel. Donc le personnage qui m'a le plus plu, qui m'a le plus touchée, c'est celui de Jackson. Parce qu'après, l'histoire est racontée du point de vue de la maman, de la petite fille, de Jackson. La petite fille qui mettra énormément de temps à comprendre et à pardonner la trahison de Jackson. Mais surtout ce personnage de Jackson qui a cherché désespérément l'amour de son père, le respect de son père, qui a tout fait faux, qui va devoir vivre avec, il a trahi, il ne se pardonne pas à lui-même. Et comment petit à petit, il va essayer de se débrouiller dans la vie avec ce passé terrible. Ça reste un roman quand même très réjouissant, d'une certaine manière, parce que ça ne se termine pas aussi mal que ce qu'on pourrait craindre. Et c'est une analyse très très fine des relations familiales, de la psychologie de ce garçon. Et c'est le coup de cœur de toute l'équipe de Deux Noëls, et je vous le recommande chaleureusement. Ça s'appelle « De beaux jours à venir » et c'est écrit par Mégane Croce.